Les aliments que l'on doit éviter quand on souffre de diverticulose Essayez de consommer seulement des purées de fruits ou de légumes cuits, et de boire des infusions à la camomille, à la menthe ou au curcuma, entre autres, pour faire disparaître les symptômes. La diverticulose est une affection qui se caractérise par la présence de nombreuses cavités sur les parois du côlon, semblables à de petites poches. Lisez donc cet article, ou nous vous disons quels sont les aliments que vous devez éviter si vous avez ce problème. Ce qu'il faut savoir sur la diverticulose. Lisez. 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 D'autre part, dans ce cas-là, on note également les symptômes suivants. Épisode diarrhéique en alternance avec des épisodes de constipation. Nausées. Vomissements. Lisez. 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 frais, sauf les pêches, les avocats, le melon et la banane. Pour le reste des fruits, veillez toujours à leur enlever la peau et le moindre pépin. Les viandes et les protéines. Consommez de la viande tendre ou hachée, du poisson, tous les poissons, et des œufs. Ce seront vos principales sources de protéines. Ces aliments n'irritent pas le côlon et sont faciles à digérer. Ne mangez pas du fromage fort qui contient beaucoup de caséine, contre-indiqué dans les cas de diverticulose. Riez de votre menu tous les mets qui contiennent des graines ou des fruits secs, comme le beurre de cacahuète, par exemple. Limitez votre consommation de petits pois, de haricots et de légumes secs car il est notoire qu'ils contiennent beaucoup de fibres. La peau des aliments, les pâtes, les épices. Ces trois aliments sont interdits. En effet, ils causent une inflammation très importante. En outre, il faut plaît les fruits et les légumes. Quant aux épices, plus elles sont piquantes, plus elles sont mauvaises pour l'organisme. Sont inclus dans ce groupe le café, le thé, l'infusion, le chocolat et les sodas ou boissons gazeuses. Toutes ces boissons irritent l'intestin. Pour ce qui est de la caféine qui est contenue dans presque toutes ces boissons, elle fait se contracter les muscles du côlon, elles peuvent même déshydrater les selles et fomenter la constipation. S'il vous est difficile de vous passer du café, commencez par vous habituer à prendre du café décaféiné, mais cependant tâchez de vous en passer le plus vite possible. D'autres conseils pour traiter la diverticulose. Buvez une grande quantité d'eau de 6 à 8 verres d'eau par jour. Allez aux toilettes dès que vous en ressentez le besoin. Vous retenir ne ferait qu'empirer la situation. Faites de l'exercice pour renforcer les muscles des jambes et des hanches, ainsi que ceux du côlon, afin de faciliter l'évacuation. N'utilisez pas de laxatifs et ne faites pas non plus de lavement si vous souffrez de constipation, car tous deux peuvent irriter davantage vos intestins et vous rendre dépendant. En effet, ils ne favorisent pas le bon fonctionnement de l'appareil excréteur. Évitez tous les aliments qui contiennent des graines. Mâchez correctement avant d'avaler car les fragments peuvent se loger entre les dix verticules, causant des douleurs et des inflammations. Mangez des bouillies ou de la purée de légumes, ainsi que des fruits cuits. Vous pouvez également préparer des jus en pulpe afin de faciliter la guérison lors de votre traitement. Les plantes recommandées pour traiter la dix verticulose sont les suivantes, la camomille, elle réduit l'inflammation et soulage les douleurs. Tâchez de consommer au moins un thé de camomille par jour. La menthe, elle sert à soulager le gonflement au niveau de l'abdomen, ainsi que les douleurs, les nausées et les gaz. Buvez jusqu'à trois tasses d'infusion de menthe par jour. L'origan, il réduit l'inflammation du côlon. Le thym, c'est une excellente source de fibres et de composants analgésiques, antispasmodiques et anti-inflammatoires. Vous pouvez l'utiliser en guise de condiments pour les soupes, des sauces ou des salades. Le curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel qui peut s'employer pour traiter toutes sortes d'inflammations et pour combattre la diverticulose.